J'ai souvent cette manière de faire un transfert psychanalytique, d'essayer de, comme au rugby ou au football, de ne pas jouer, de la jouer collective, donc de passer le ballon. Et donc on parle souvent des comédiens qui sont dans la lumière, au cinéma ça s'appelle être à la face ou pas être à la face. Il y a plusieurs expressions dans le cinéma, il y a quand les acteurs à l'époque avaient des histoires avec les actrices, on disait qu'ils fricotaient au-dessus du titre. Et à l'époque on ne fricotait pas en dessous du titre. Et maintenant c'est le contraire, c'est souvent on entend une personne qui fait non, non, jamais au-dessus du titre, c'est trop dangereux. Et donc il y a à la face, pas à la face, il y a des gens derrière au cinéma. Il y en a dans cette salle qui sont, que je qualifierais comme ma garde amicale rapprochée, des gens avec qui je travaille très souvent. Il y a Marie-Christine Damien, qui est attachée de presse, qui a fait Pater, La loi du marché, Dernièrement Rodin, La permission de minuit. Il y a Michel Saint-Jean qui est distributeur, Il y a Fana et Didier Lacour qui sont là. Il y a Thierry Lacaze qui travaille chez Wild Bunch. Tous ces gens-là que j'aime énormément. Il y a Françoise, la femme d'Alain Cavalier, la nouvelle grand-mère de mes enfants. Voilà, qui leur fait des cadeaux, ils se téléphonent sans que je le sache. Il y a mon frère, mon neveu, enfin, beaucoup de gens qui me sont extrêmement chers. Et dans les gens du cinéma qui travaillent derrière, il y a un homme qui était probablement un de mes meilleurs amis et qui est mort cette année, qui s'appelle Jean-Hermandaise. Beijo.